... Nous passons maintenant à Chamrousse, à Casserousse, très exactement, ce matin, un peu avant midi, à l'heure où 89 concurrents se préparaient à prendre le départ de la descente homme. Après un report la veille, le grand rendez-vous se profile enfin. La descente homme va commencer, le jour de gloire est arrivé, avec un duel franco-français. Des minutes longues et difficiles, on parle peu, chacun se replie sur lui-même, tout à la course folle qui va commencer, comme Bruggemann par exemple. Le vent souffle encore fort à la croix de Chamrousse, la course de Kuiperia, partie donc avec le numéro 1. Une course fantastique de souplesse et de précision. Guyperia dans ses oeuvres, un modèle du genre. Une minute, 59 secondes, 93 centièmes, voilà le temps à battre. Et voici celui que tout le monde attend, le numéro 14, Jean-Claude Kili. Dès le départ, on a senti chez lui cette volonté, cette fureur de vaincre. Le voici ici au ralenti, dans une fantastique cabriole et une réception extraordinaire de souplesse. Jean-Claude Kili a lissé ses skis sur de la neige douce et en remontant au téleski, ses skis passant sur la glace ont perdu une partie de leur part. De sorte que dans la deuxième partie de la course, c'est à son énergie seule, alors que ses skis ne glissaient plus tellement, c'est à son énergie seule qu'il vaudra de conserver l'avance qu'il avait, du moins une partie très faible de l'avance qu'il avait à mi-course. Le temps de Jean-Claude Kili, 1.59.85, Guy Péria est battu sur le fil de huit centièmes de seconde, deux mètres environ si le départ avait été donné en ligne. Bref, deux médailles aujourd'hui les plus belles, les plus enviées, les épreuves alpines commencent bien. Mais en ce vendredi 9 février 1968, la légende Kili ne fait que commencer.